Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien alors je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Linda et toutes les semaines sur ma chaîne je vous propose des vidéos de DIY, de déco, etc donc si c'est des sujets qui vous intéressent surtout n'hésitez pas à vous abonner et avant de commencer je voulais m'excuser pour mon absence en fait tout simplement j'ai eu une méga grippe et donc littéralement ça m'a cloué au lit donc j'ai pas pu du tout faire le montage comme prévu pour vous poster la vidéo la semaine dernière ainsi que les résultats du concours des mille abonnés du coup j'ai préféré me reposer tranquillement et vous faire la vidéo pour cette semaine j'espère que vous m'en voulez pas trop du coup pour cette semaine ce que je vous propose de faire c'est de réaliser un DIY qu'on voit partout en ce moment c'est de customiser un vase et lui donner un effet un peu patiné un peu vieilli par le temps beaucoup plus tendance actuellement donc en fait je suis partie d'un vase qui m'a été donné et j'ai récupéré grâce à l'application Give, c'est une application qui vous permet de faire des dons d'objets de tout genre ça peut être des vêtements, des cosmétiques ou de la décoration comme ça peut être très bien aussi de l'alimentaire donc vous avez vraiment de tout et aussi en tant qu'utilisateur vous pouvez les récupérer donc voilà n'hésitez pas à les voir vous pouvez vraiment trouver des belles pépites comme moi ce vase par exemple ou alors sinon tout simplement faire des dons et faire profiter à d'autres personnes d'objets dont vous n'avez plus l'usage si vous n'avez pas l'application surtout n'hésitez pas à aller voir je vous mettrai le lien en barre d'informations et pour ceux qui attendaient les résultats du concours et bah écoutez je vous demande d'attendre un tout petit peu plus longtemps je vais vous présenter ça à la fin de la vidéo et voilà je pense que j'en ai fini pour cette introduction et on commence tout de suite avec le DIY et voici la bête donc comme vous pouvez le constater il est bien cracra en même temps il ne faut pas trop en demander il était tout de même gratuit on commence par un coup de nettoyage avec du vinaigre et du bicarbonate de soude à faire poser surtout pour le fond qui est difficilement accessible à la main et pour le reste un peu de savon et le tour est joué et voilà une fois nettoyé il est déjà beaucoup mieux et maintenant on va pouvoir le customiser maintenant que la surface est bien propre on va commencer par lui donner un aspect terre cuite un peu pierre et donc on va adopter une technique qui marche très très bien et qui est vraiment très simple donc c'est la peinture au bicarbonate de soude et c'est d'ailleurs une technique que j'avais déjà utilisée pour ma toute première vidéo de Youtube je mélange quasiment autant de peinture que de bicarbonate de soude et ça me donne une pâte un petit peu épaisse comme ça on applique ça partout sur le vase en gardant un mouvement circulaire pour respecter un aspect poterie plus authentique la première couche c'est toujours un petit peu suspect mais c'est normal dans certains tutos ils parlent de poncer le vase avant moi je trouve que c'est pas forcément nécessaire et je trouve que de toute façon une fois sec la peinture adhère très très bien à la surface donc voilà après la première couche une fois sec on réitère avec une couche supplémentaire en accentuant dans les zones où il manque de la peinture donc si jamais vous avez un effet pâté c'est pas grave on s'en occupera plus tard l'idée c'est de créer du relief et de la texture et donc voilà l'effet après deux couches maintenant c'est l'heure du ponçage donc c'est une étape hyper importante pour vraiment donner cet aspect patiné à la peinture et donc vieillit donc c'est à votre convenance si vous voulez quelque chose de très texturé vous poncez vraiment légèrement et si vous aimez l'aspect plus lisse vous incitez un petit peu plus comme vous voyez avec le bicarbonate ça crée un dépôt blanc qui est hyper intéressant pour révéler vraiment l'effet texturé bon et parce que le but c'est pas d'avoir un truc plein de dépôts une fois que vous avez fini de poncer vous prenez un chiffon légèrement humide et vous venez essuyer tout ça on dirait que ça redevient tout noir mais une fois sec ce sera à nouveau patiné et grisé et voilà c'est déjà pas mal moi j'adore cet effet vieillit un petit peu pierre je trouve juste qu'il manque un peu un effet de couleur un peu comme si en fait le vase avait vécu dehors sous la pluie pendant quelques temps donc pour ça j'ai préparé quelques coloris de peinture un peu entre le brique le beige le gris et le marron et je vais venir appliquer ça par toute petite touche j'avais un petit pinceau en mousse comme ça qui sont bien pratiques ou si vous n'avez pas vous pouvez aussi prendre du sopalin pour tapoter et estomper la peinture pour qu'elle se fonde bien un autre noir et je vais faire un petit peu pour qu'elle se fonde j'en applique sur quelques zones en faisant bien attention que ça reste très naturel et de toute façon au pire si vous n'aimez pas vous pouvez faire marche arrière en réappliquant du noir tout simplement c'est parti on en a presque fini donc j'avais envie d'en rajouter un effet un peu blanchi dans les aspérités et avec la peinture je pense que je n'aurais pas eu l'effet escompté alors ce que j'ai fait c'est que je me suis munie de maïzena et avec l'aide d'un pinceau j'en dépose doucement sur le vase et ensuite je vais venir étaler doucement pour diffuser la matière et je fais ça à la main tout simplement et comme pour tout à l'heure si vous n'aimez pas le rendu un petit coup de pinceau et ça part super bien évidemment pour fixer le tout on n'a plus qu'à appliquer une couche de vernis et on laisse poser et je vous laisse voir maintenant le résultat voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu et bien écoutez dites moi ce que vous pensez de cette technique moi je trouve qu'elle est vraiment simple et l'avantage c'est que j'ai vraiment utilisé des choses que j'avais chez moi donc c'est quelque chose qui est facilement reproduisible par vous aussi donc si j'aime vous retentez cette expérience surtout n'hésitez pas à me le partager sur Instagram ça me ferait vraiment très plaisir de voir ça et je trouve que maintenant ce vase est vraiment à la pointe des tendances et il est super joli l'effet est bluffant et tout ça pour 0€ donc imbattable pour le concours du coup j'ai effectué le tirage au sort donc la personne qui a gagné du coup son pseudo s'affiche sur l'écran un grand merci à tous pour votre participation désolé je vais pas pouvoir faire plaisir à tout le monde mais n'hésitez pas à rester connecté sur ma chaîne parce que je risque de vous proposer encore d'autres petits concours à l'avenir sur ce j'en ai fini pour cette vidéo donc j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas mettez un petit like et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles créas ciao ciao